La plupart des restaurants de Martinique ont ouvert leurs portes ce vendredi à Sainte-Luce par exemple. Le front de mer dans le bourg a été pris d'assaut par les clients durant tout le week-end. À Trois-Rivières, les gérants d'une petite structure familiale ont eux choisi d'attendre demain pour accueillir à nouveau les clients. Maurice Violton, Olivier Nicolas Diduclos. Sur les hauteurs de Trois-Rivières à Sainte-Luce, les tout derniers préparatifs pour ce couple gérant de ce restaurant de vin couvert. Une structure qui, contrairement aux autres, n'a pas ouvert dès vendredi, on a préféré prendre son temps. On ne s'est pas fatigué à courir à gauche, à droite, voir si on réouvrait ou pas. Donc on a pris une décision d'attendre le moment, on va dire, judicieux pour réouvrir et justement garder cette motivation pour ne pas se retrouver un peu fatigué par rapport aux événements. Non, on est super content de réouvrir et tout, là, du coup, ça nous a remotivés pour une nouvelle carte, pour refaire un petit peu de décoration, de remettre les meubles d'une différente manière, etc. Donc j'espère que ça va bien surprendre nos clients et qu'ils seront contents autant que nous de nous revoir. Il me manque juste une bouteille qu'il faudra que je commande la semaine prochaine. Tu m'y feras penser ? Ouais, ok, ok. Donc là, je pense qu'on est pas mal, on a de la glace, on n'a pas de glace. Ouais, les glaçons, c'est demain, je prends ça en dernier moment. Après plusieurs semaines de fermeture, le couple prend un autre virage pour sa survie économique. Auparavant, le restaurant ouvrait seulement le soir. Désormais, les couverts seront mis et le midi et le dimanche. C'est une organisation déjà familiale. Et puis, ouais, du 7 jours sur 7, du coup. Mais là, en fait, on espère vraiment qu'on va tenir la saison complète. On ne sait pas encore s'il y a une histoire de troisième vague ou pas. Donc dans le doute, on préfère vraiment travailler au maximum tant qu'on le peut. Et puis, voilà, quoi. Et voir comment ça sera par la suite. Mais au moins, on aura tout fait pour faire survie notre entreprise. Avec une carte revisité, Juliette et Gaëlle comptent pour rebondir sur une clientèle d'habitués et sur le bouche-à-oreille, en plus d'une communication sur les réseaux sociaux. Ce mois de décembre, mois de fête par définition, sera donc un vrai test pour eux. Allez, c'est demain. À la note.